Les randonneurs masqués vous informent. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour nos amis français. Alors, chers amis français, il vient de tomber 15 cm de neige. Donc, ça peut paraître banal pour les Québécois. Mais 15 cm de neige, tu ne vas pas travailler tout de suite. Moi, je travaille à 3 heures, donc il va falloir que je nettoie mon entrée pour pouvoir sortir ma voiture, nettoyer ma voiture, etc. J'aimerais commencer cette petite vidéo pour mes amis français en vous montrant mes belles bottes de loup marin. Regarde si elles sont belles, OK? Tu peux la montrer plus proche. Check ça, la belle botte de loup marin. Hey, il y en a qui vont dire... Les pauvres petits phoques que vous maganez, vous tuez avec des gros morceaux de bois. Oh, c'est terrible, les pauvres petits phoques. Hey, avant de commencer à te plaindre sur la chasse aux phoques au Canada, d'abord, je pourrais t'expliquer quelque chose. Les chasseurs de phoques, ils ne rentrent pas sur la banquise avec une mitraillette. Et puis, ils tuent toutes les phoques. Non, non. Alors, c'est récolté un... Quand même, il y a des règlements de chasse, etc., etc. Et puis, c'est sûr que vous autres, les Français, oh, les pauvres petits phoques! D'abord, ce n'est pas un animal en voie d'instinction. Premièrement, il y en a plein, des millions de phoques dans le Golfe Saint-Laurent. Et commencez mon vidéo avec ça. Donc là, maintenant, on va vous montrer comment on dégage ça, une voiture au Québec, quand il a tombé 15 cm de neige. Donc, pour ce faire, on tient toujours à notre disponibilité un balai. OK? Parce que ça va pas mal mieux pour déblier les chasse. Donc, je commence par le toit. OK? Allez, toi! Allez, toi! Allez, toi! Tout le monde ici au Québec a besoin d'un grattoir. Donc, on lève les essuie-glaces. Là, c'est bien important de nettoyer le devant parce que le chauffage, ça vient par là, OK? Oh, cheap! Pas solide, mon balein. Donc là, j'ai dégagé ma voiture, mais je suis pas sorti d'ici, moi, là. Il y a 15 cm de neige. Donc là, il faut absolument que je pellete mon entrée. J'ai deux choix. J'ai une pelle à la main. Alors, j'ai ma gratte. Nous, on appelle ça une gratte. OK? Alors, je peux gratter à la main. Oh! Aujourd'hui, elle est vraiment pesante. Ah! Bien, ça sera pas ça. Aujourd'hui, la neige est trop pesante. Alors, j'ai la solution B. Il y a le plan B. le chasse-neige. On appelle ça une souffleuse, nous autres. Regarde-moi donc ça, la belle souffleuse made in the USA. Donc voilà! C'est super bien fait, cette petite machine-là. J'ai un fil électrique que je mets dans le démarreur. Le démarreur électrique. Un petit coup d'étangleur qu'on appelle le choke. Trois petits coups de pompe à gaz. Je monte... C'est comme ça. Et puis, je fais ça. C'est comme ça. Et puis, je fais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, la charrue, elle vient de passer. Donc tu vois, il va me refoutre un bordage dans mon entrée. Ça, c'est un classique qu'on vit tout le temps. Donc le camion qu'on vient de voir, c'est l'autre façon d'ouvrir des entrées ici. La plupart des gens ont des contrats avec des entrepreneurs privés qui les ouvrent leur entrée. Mais moi, grâce à ma souffleuse, ça fait la cinquième année que j'ai ma souffleuse. Alors, ça fait longtemps qu'elle est rentabilisée. Donc j'ouvre mon entrée moi-même et ça me coûte à peu près, je te dirais, 25 $ d'essence par année au lieu d'un contrat qui serait pour ici à peu près au moins... Ça serait pas loin de 500 $ par année. Je vais checker bien le beau barbelage qu'il va me faire. Il va me tasser parce que... Check les. Check les 100 000. Check les 100 000. Donc, il met du sable pour qu'on puisse monter facilement après. Donc, c'est ça, l'hiver québécois. Je vais vous montrer un autre plaisir de l'hiver québécois. Donc là, il a fait comme en haut de zéro, il y a eu de la pluie verdassante hier. Puis naturellement, pendant la nuit, on est tombé à moins 18. Voici le résultat. Alors, j'arrive pour ouvrir ma porte. Tu sais, il n'y a pas question que je tire sur la poignée. Tu sais, parce qu'il m'a pété la poignée si je tire dessus sans petit plastique. Donc là, la seule façon qu'on a pour ouvrir une porte de même, c'est de rentrer par l'arrière. ben voilà, si tu veux pas péter ta poignée, ben... Check ça. Check ça. Check l'élast... Tu sais, l'isolant, l'isolant, il est collé comme le torréux. Ah, maman... T'as dit qu'on s'en sort pas. Saint-Omer. T'as dit que vive l'hiver québécois. Puis là, il y a une autre affaire, il faut pas que tu oublies, les essuie-glaces, c'est pogné dans la glace. Donc là, il faut que tu décolles ça. Parce que si tu décolles pas ça, toutes les petites pièces en plastique, c'est pas long qu'il va falloir que tu changes ton moteur ou ben non, les petits bras. Puis là, ben t'es pas parti tout de suite, là. Non, 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 non. Faut que tu mettes la fan dans le tapis, plus le chauffage. Puis là, le temps qu'elle a vite à dégel. Donc au Québec, quand tu vas aller travailler, t'es mieux te prévoir une couple de minutes avant. Puis justement, en parlant de ça, il y en a qui partent tellement serrés qu'ils troulent puis ils collent dans le derrière parce qu'ils veulent dépasser. Mais partez donc à l'heure. Comme ça, j'aurais pas à être distressé le monde sur la route. Un petit conseil de rendre un masqué.